Bonjour à tous et à tous, vous êtes en direct sur L'Air Al TV et dans L'Air Al Hip Hop. Nous avons un plaisir, nous sommes dans l'Arena, nous sommes dans l'Acte II TRG Show. Nous avons une conférence de presse initiée par SénarVision. A la tête de Moustapha et de toute la team, nous allons faire une conférence de presse. Nous allons passer à la signature des contrats pour la Génération. Nous allons jouer le 25 décembre initialement. Donc, vous voyez à ma droite, elle est plus à présenter, elle s'appelle Evy Crazy. Donc, Evy Crazy, vous êtes en live sur L'Air Al TV. Bonjour à tous, je suis Evy Crazy, Moussou Kendo, de Binyona. Evy Crazy. Mise à part qu'il n'y a pas de commentaires. Pourquoi est-ce que c'est votre présence ici dans l'Arena? Voilà le TRG Show, je vous présente ici. Je vous remercie à Tafaa, comme je vous l'ai dit. En parlant de sélection, par rapport à ça, ça te fait quoi toi en tant qu'artiste féminine? Parmi tous les artistes féminines qui sont au Sénégal, toi, nous sommes à l'âge. C'est un plaisir et je fais partie des meilleurs. Pour ne pas dire que je suis la meilleure, c'est la personne qui est la meilleure. Adjane, on aura l'occasion de faire une émission entière sur L'Air Al TV. Quelle est la dernière question? Je suis la dernière question, je suis la dernière question. C'est ma chérie, mon ami, mon ami, qui est la meilleure et qui est la meilleure. Force à toi. Merci beaucoup. Voilà, elle est Moussou Kendo, son nom d'artiste est une artiste féminine. Elle a fait un travail au Doivar. Après ça, on a l'occasion d'avoir une bonne chose. Puisque le gars a commencé à faire, il m'a l'occasion, il m'a l'occasion. Il m'a l'occasion de faire. C'est un peu cool, lui il ne peut lui présenter parce qu'elle fait partie de la famille, de l'Air Al TV. Mais surtout de moi, en tant que jeune, en tant qu'animateur. C'est mon frère. Je ne parle pas de 4 hip-hop, 4 rap, 4 artistes. C'est un frère. Je le dis parce qu'il n'a pas l'occasion de moi. Ré vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu es un plaisir d'avoir des filles dans l'Arena pour commencer la presse. M'achallah, ça fait toujours plaisir. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Il s'agit d'avoir L'Ansement au 3G deuxièmTe dit que vous puissiez attirer, ça fait plaisir. Au moment même. Vraiment, on a une классie très peu qui service, il m'a soit à se recevoir cellulaire d' subscribe. Bien sûr que ça met les команд et ça fait ouña la place qu'il m'a dit. Mais. En tant que rappeur, ton talent n'est plus à expliquer ou à montrer. Mais ça te fait quoi parmi autant de rappeurs qui sont au Sénégal, avec les sélectionnés, les sélectionnés pour nous, et 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 les sélectionnés pour nous. Ça fait toujours plaisir. Comme nous le voyons à chaque fois. Nous sommes très chanceux. Nous avons beaucoup de chance. Parce que nous sommes au 28ème siècle, et nous sommes tous les mêmes qui ont le rap. Ce n'est plus un problème de talent. Les 3 ans, ils ont le rap. Je suis content. 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 Nous sommes avec un jeune qui est en train de faire son chemin. Il est en train de faire son chemin. Il s'appelle Talbi. Il est hyper, 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 méga talentueux. Talbi est en live et en direct sur LRL TV. Il y a toujours un plaisir de faire l'ARENA. Oui. Il a beaucoup d'entrepreneurs. Oui. On a joué et tous les spectateurs sur LRL TV. On a joué tous ces programmes. Ils ont reçu tous ces magazines. Ce sont lesANO-Talbi. Dit à toncour guère. C'est-à-dire que le dernier moment-là. Il ne faut que je rejoindre dans l'article. Il a l'idée de bienfamé. Il doit faciliter le temps. Il faut de bienfamé. Il faut être्. Il faut prendre des rapports sélectionnés. Le moment-là surtout beaucoup. Oui, c'est que je suis motivé à travailler avec moi. Je suis de la responsabilité du travail. Le talent est un peu de talent et le talent est généré. Donc je suis de la responsabilité du travail. Je suis un lawyer et je dois être un texte établi. Je dois faire plus de travail. Je dois faire plus de travail. Nous devons faire plus de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le projet TIRG. Qu'est-ce qui a fait le projet TIRG? Qu'est-ce qui a fait le projet TIRG? Oui, d'ailleurs, il y a une initiative. Il y a une initiative comme moi. Elle veut dire que la team de Senarvision, c'est une très grande passion for. C'est un plaisir de venir et de venir et de venir. Nous devons faire plus de travail. C'est bon. Je suis un plaisir. Bonjour, je suis un monstre. Je vais vous présenter le monsieur le directeur général de la SOGIE Mboudoufaye en pêché. C'est avec bonheur que je sacrifie à cette tâche parce qu'au-delà du caractère officiel, j'ai à côté de moi un frère, monsieur le ministre de la Culture, monsieur le docteur de Seine-Art-Vision, chers amis de la presse, honorables invités, j'ai l'honneur et un réel plaisir de vous accueillir au Dakar Arena pour la signature du contrat relatif aux terres et chauds que vous avez bien voulu rehausser de votre présence, monsieur le ministre. La signature de ce contrat qui nous réunit aujourd'hui marque le début d'une collaboration que nous espérons durable entre la SOGIE et Seine-Art-Vision. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir cette deuxième édition du TRG Show, un festival de musique qui permettra, qui mettra en lumière la nouvelle génération et la richesse du hip-hop sénégalais. Cet événement qui coïncide cette année avec les 50 ans du hip-hop constitue une activité culturelle phare dans une infrastructure à forte vocation culturelle. réalisée et exploitée par la SOGIE sous l'égide de l'État sénégalais, le Dakar Arena est une infrastructure emblématique, modulable, polyvolante, d'une capacité d'accueil de 15 000 places, dotée de toutes les commodités nécessaires. M. le Ministre, en entrant tout à l'heure, il me faisait une confidence en disant que le Président se demandait pourquoi on n'a pas encore une infrastructure culturelle de grand détail à la dimension de nos artistes. Et on a rapporté le Dakar Arena et qui est là pour ça. Le Dakar Arena, c'est plus la culture que le sport. Et ce qui fait vivre, ce qui entretient le Dakar Arena, c'est surtout la culture. Et c'est un hub événementiel qui permettra, en tout cas, de laisser une empreinte de nos artistes à travers le Sénégal et à travers le monde. Nous sommes donc ravis de l'organisation de cet événement d'envergure qui transformera sans nul doute le Dakar Arena en une plateforme vibrante où la jeunesse et le hip-hop se rencontrent pour inspirer et divertir à l'image de ce qui se passe à Pretoria et à Kigali. Il y a des choses déjà avec qui on en parle. Et aussi, il y a le Gal-Sén-Hippop Orange qui se prépare pour le 4 novembre. Donc, ce que je veux faire d'abord, c'est demander à tout le monde d'applaudir ces artistes-là. Il faut les applaudir très fort parce qu'aujourd'hui, le hip-hop célèbre 50 ans. Depuis le 11 août 1973 dans le Bronx qui est passé par l'Europe venir en Afrique aujourd'hui. Le flambeau du hip-hop Gal-Sén est entre leurs mains parce que sans eux, on ne parle pas de hip-hop aujourd'hui. Donc, big-hop à eux. Et big-hop aussi, à l'histoire d'avoir pris l'initiative, malgré tout ce qu'il entend et tout ce qu'il traverse, maintenir ce projet en vie parce que c'est très important pour la continuité de la carrière de tous ces artistes-là parce qu'on a besoin de promoteurs conduits. Donc, avec moi, j'avais commencé déjà mon émission à la radio depuis 2007. C'était pour donner un coup de force à tous ces artistes-là qui sont en train de fort du pont. Et donc, on n'en parle pas. On n'en parle pas d'eux. Et il faut aussi essayer de soutenir. On a commencé avec le Big City Battle à la piscine olympique. Des artistes comme El Phénoménon, Norfès, etc. Ils ont tous vu le début de la carrière à travers nos événements. Donc, qui a continué jusqu'à aujourd'hui avec le Gal-Sén et Pop Awards depuis 2015. On a ce qu'on appelle un Cypher. Monsieur le ministre, si vous ne savez pas ce qu'on appelle un Cypher, c'est un groupe d'MC qu'on rassemble et artistiquement, ils vont prouver à l'audience qui est meilleure ou qui peut faire mieux. Je ne dirais pas que le Cypher a fait la carrière de beaucoup d'artistes, mais ces Cypher-là ont mis la lumière sur beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont réussi à travers cela à maintenir quelque chose qui va les aider à poursuivre une carrière au niveau international ou au niveau professionnel. Donc, le travail continue. D'autres personnes le font ailleurs. Dakar comme dans les régions. TFG fait sa part. Gal-Sén et Pop Awards va faire sa part. Le 4 novembre. Et d'ici décembre, on va encore remettre sur d'autres programmes qui vont essayer de mettre de la lumière sur ces trucs-là. Et qui est très important parce que ces artistes-là en ont besoin. Ils ont besoin de ça. Et qu'on mette la lumière sur eux, sur ce qu'ils font. Et même, c'est même aussi de la presse, ils sont en train de faire un très bon boulot. C'est très important. Il faut toujours se tenir de la presse parce que sans eux, le monde ne pourra pas toucher à nos interventions, à ce que nous sommes en train de faire d'aventure. C'est vrai. 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 En plus il y a 4 fois, les gens m'ont dit Kuchinex, on a vu c'est ce que l'on a dit professeur et on ne regarde pas comment le jeu. J'ai choqué c'est moi, c'est moi aussi. M'a dit Kuchinex comme le bième siècle, il a dit que les gens ont dit que c'était et on ne regarde pas les idéaux. Comme là, on connaît les mouvements des familles et la musique. Mais je pense que nous, nous n'avons pas besoin de nous pour nous donner une nouvelle chose. Parce que si nous sommes dans une affaire, nous ne pouvons pas dire que nous avons toujours été dans une vie. Mais si nous a toujours eu une vie pour les enfants, ils font tout de suite pour les enfants, c'est parce qu'on a des milliers de gens qui sont dans une vie qui est une vie qui est une vie. Ça fait plaisir de voir que les choses avancent et que les nouvelles générations vont y tenir flambeau. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Monsieur le ministre, l'année dernière on avait été reçus par le président de la République. Il y a une spéculation, il y a une spéculation. Je vous remercie, je vous remercie, je crois que monsieur le ministre était là, présent. La terre, j'ai chaud et aller rencontrer le président. Comme les transporteurs rencontrent le président, comme les lutteurs rencontrent le président, comme les éleveurs rencontrent le président. Moi je disais que c'est une essence, c'est une essence de l'enjeu. Dans cette essence, il y a 18% qui vont dans les caisses de l'État. Il faut que vous Régnagez, monsieur le ministre, monsieur le président, il faut que vous Régnagez, l'outarbo aïe, Jay-Z, d'idougou, Maison Blanche, aïe, qu'un réclamant d'idougou, Maison Blanche, ça n'a pas de problème. Là, je m'adresse à la presse, mais si c'est le hip-hop, nul n'est pas de problème. Au pareil, aïe passe. Le TRG show a été soutenu. Quand le TRG show a été soutenu, Tafa, quand il nous a payé les cachets, il a vu, il a trouvé normal de nous augmenter ce qui nous a caché. Tu leur dis que tu connais un million d'idouges là. Moi, il dit moi, un million, le président de la République, tu m'en passe. Et vous m'en passez à la presse, parce que ça m'a fait l'histoire. Chaque année, on gagne des marchés avec Orange, avec CMS, on paye des taxes de 18% qui vont dans les caisses de l'État. Il a besoin d'un million d'idouges qui vivent en douges, mais je veux poser problème. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les gens. Je vois ici des têtes qui commentaient de n'importe quoi. Mais je crois que quand nous avons dit qu'il est tellement fort, il va nous rétablir la vérité. Il faut regarder ce qui s'est passé. Détail. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut regarder ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, c'est de l'hypocrisie. Je ne suis pas très jeune dans ma vie. Non, nous sommes tous les jours. Mais nous soutiens, nous sommes tous les jours. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut regarder ce qui s'est passé. avec des artistes comme Réma, ils sont en train d'acheter des appartements à Paris. Ils sont en train d'acheter des appartements à Marseille, aux Etats-Unis. Ils sont en train de remplir le Madison Square Garden. Nous, on est là, réels, fakes. Qui dèmne le palais, qui dèmne le palais. Ils n'ignorent les monopoles, ils n'ignorent les monopoles. Mais quand ? Depuis 96, je suis en train d'entendre ça. C'est ce qui est la nouvelle génération, c'est qu'ils voulaient vous faire. Elle est artistiquement magnifique. parce qu'elle est la directrice des... Didi Aguevel, Mohamedou Lamin-Song, sous ma grand frère là, parce que je suis très ami à son frère, le ministre de l'Urbanisme, Michel Ali-Houssong, qui est un ami de très longue date, avec qui j'ai cheminé, comme j'ai cheminé avec le ministre... comme j'ai cheminé avec le ministre Ali-Houssong, qui est un ami. Et j'assume effectivement mes amitiés, quels que soient les paradoxes, quels que soient les contradictions, parce que l'amitié est beaucoup plus forte que tout. Donc, Tafa, je te remercie énormément. Je te remercie d'abord parce que nous partageons le même quartier et que ton frère est mon ami. Zenga a fait partie du bataillon blindé et il n'aime pas d'Abreme. Et pourtant, tu es son frère. On a tout fait ensemble. Il continue d'être mon ami. Yes. Donc, Tafa, Didi Aguevel. Didi Aguevel, parce que... Ce que je trouve très, très... Je salue également toute l'assistance, tous ces acteurs du hip-hop, entrepreneurs comme artistes. Mais je suis très honoré parce que je trouve que ton idée est parfaite. connecté le TRG show aux 50 ans du hip-hop. Moi, j'ai un an de moins que le hip-hop. Je suis presque jumeau avec cette culture, cette belle culture. 50 ans du hip-hop, c'est un patrimoine. Et patrimoine, un patrimoine, c'est quelque chose de très fort, de quelque chose à sauvegarder. Il est important de rappeler à tous ces jeunes que le hip-hop de sa naissance, aux États-Unis, en passant par la France, en passant par le Sénégal. Nous l'avons épousé parce que c'est une culture qui nous a permis de nous exprimer. C'est une culture qui nous a politiquement éduqués. C'est une culture qui nous a donné du travail. C'est une culture qui nous a permis de nous former. C'est une culture également qui a permis de susciter à nous la création de notre propre emploi. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours travaillé pour la culture hip-hop. Et quand on parle de culture hip-hop, on parle de la communauté, on parle de la solidarité, on parle de sa contribution politique. Parce que le hip-hop a donné la parole à des jeunes. Là où les syndicats n'ont pas pu porter la parole du peuple, le hip-hop l'a fait. Le hip-hop également, c'est un héritage social parce qu'il a socialement impacté beaucoup de jeunes. Parce qu'il a pris des anonymes pour en faire des personnes importantes. Je parle de Toupak qui est né en prison et qui est devenu finalement cette figure emblématique. Je parle de Sambopozi ou de Nga Ke Blende ou de moi-même qui vient de Baïlaï, Wakhénan, un quartier anonyme de Dakar. Anonyme, inconnu, presque incélèbre, enclavé. Mais le hip-hop m'a révélé au monde et j'ai révélé mon quartier au monde. Donc le hip-hop nous permet cet aspect du représenning, de la représentation. Nous sommes des députés non-élus mandatés par nos quartiers pour porter la bonne parole. Mais porter la bonne parole, avoir des contradictions avec l'État, avec le politique, ne veut pas dire nous mettre en adversité avec les politiques. C'est pourquoi c'est là où le projet de TAFA est intéressant parce que c'est un projet qui relie ces infrastructures aux activités de jeunes parce que quand l'État crée une infrastructure et que cette infrastructure est inanimée, inoccupée, cette infrastructure, son existence n'a pas de sens. Il faut donner parce que ce projet continue à donner, contribue à donner du contenu à l'infrastructure. Il faut le faire pour le grand théâtre, il faut le faire pour Arena, il faut le faire, le Mbalak l'a fait. Ce n'est pas pour dire qu'on est en adversité avec le Mbalak, mais le Mbalak l'a fait. Le hip-hop peut le faire parce que c'est une culture très appréciée et faite par des jeunes et ces jeunes-là sont plus nombreux en termes de pourcentage par rapport à ce qu'ils représentent démographiquement. Le hip-hop, c'est aussi cette dimension artistique parce que 50 ans, le hip-hop pourrait mourir au Sénégal, il est mort en Côte d'Ivoire. S'il survit au Sénégal, c'est parce que les acteurs que nous sommes, artistes, entrepreneurs, continuant à porter des initiatives et ces initiatives-là ont impacté la vie de beaucoup de jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils ont un statut. Ce que les jeunes cherchent, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas forcément de l'argent. L'argent, c'est très important. Babman l'a dit, l'artiste ne cherche pas l'argent, l'argent le trouve. L'artiste doit se préoccuper de sa création artistique. Et le hip-hop doit aussi assumer sa marginalité. Ce n'est pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. On n'existe pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. Il y a des passerelles qui existent. Aujourd'hui, une jeunesse qui est là, qui a un discours politique, qui a un discours social, qui a un discours artistique est en face d'un ministre. Ce qui veut dire que ce projet crée une passerelle entre l'institution et l'autorité, entre l'institution et plutôt la jeunesse. C'est aussi positionner le hip-hop dans l'actualité. C'est positionner le hip-hop comme tout, comme le sport. C'est positionner le hip-hop comme les autres musiques. C'est positionner le hip-hop. Et positionner le hip-hop, c'est important. J'ai presque 50 ans, je suis à un an de 50 ans, mais je suis très content de ma vie parce que c'est grâce au hip-hop que je suis content de ma vie. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je transmets. On est dans la transmission. On est dans tout cela. Et c'est fondamentalement important. Maintenant, il faut énormément de félicitations à l'endroit de Tafa. pourquoi il faudrait le féliciter ? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours essayé. Et il ne faut jamais avoir peur d'essayer, d'échouer. La chose dont il faudrait avoir peur, c'est de ne jamais avoir essayé. Mon premier contact professionnel avec Tafa, c'était à l'époque « Jouf Story ». C'est-à-dire, Tafa, il sait connecter l'actualité à la culture. Et c'est ça, être intelligent. Être intelligent, c'est être capable de faire le lien. Faire le lien. Faire le lien. À l'époque, c'était les LH Jouf. Il a fait le lien. À un moment, il a même travaillé à promouvoir les écrits de Tserine Touba à travers un album. Et j'ai eu une belle anecdote pour ça. Je lui avais servi un maïdial, un moment. Yes. Et puis aussi, cette connexion, cette connexion reste encore fondamentale. Ce travail de pouvoir mobiliser tous ces jeunes, de leur tendre la main. Parce qu'il faut tendre la main aux jeunes. Ils en ont besoin. Parce que ces jeunes, ils sont qui ? Ils sont dans des quartiers difficiles. Ils sont interpellés sur des questions quotidiennes. Ils doivent soutenir leur maman. Ils doivent faire tel, ils doivent faire tel. Ils doivent aussi aller à la rencontre d'autres. Ils doivent rencontrer d'autres. Ils doivent comprendre que ce qu'il faut a du sens. D'un point de vue social comme d'un point de vue économique. Et Tafar l'a compris parce que chaque projet de TRG ou bien chaque projet qu'il porte a une cible, il a des cibles bien précises qu'il connaît à qui il essaie effectivement de donner l'opportunité. Donc Tafar, ton projet est très important, indispensable pour la culture hip-hop. Tu mérites énormément d'encouragement. Tu mérites beaucoup d'encouragement parce que tu ne le fais pas. Pour toi, tu le fais. Pour tous ces jeunes, tu le fais. Pour nous également. Parce que tu nous perpétues. Tu nous perpétues, tu nous gardes, tu nous maintiens en vie en donnant la chance effectivement à nos jeunes frères. M. le ministre, nous te reconfions de Tafar parce que Tafar fait du sens. Il fait du sens. Ce qu'il fait, il fait du sens. Et c'est très important. Donc comptez-moi le trop encore une fois et nous te savons très attachés à la culture. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, M. le ministre. de la culture et du patrimoine historique. M. le secrétaire général du SOGI, Mme Moukoude Diagne, directrice des arts, M. les acteurs culturels, chers journalistes. aussi dire à l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser à tous nos sincères remerciements pour votre présence à cet événement important. C'est très important et moi je dirais que c'est un événement historique parce que les époques qui sont dans le Dakar Arena, je pense que historique là. C'est en effet un temps fort de la vie des cultures urbaines que marque cette cérémonie de signature d'accord entre les acteurs du hip-hop dans un contexte pour le moins particulier. Je vous ai dit que le hip-hop a 50 ans et dans cet espace hautement symbolique qui est Dakar Arena, qui est quand même un temple, je dirais même joyeux en matière d'infrastructures, et j'ai le bonheur au directeur général Nicolas Sann elle est magnifique et dire qu'elle est extraordinaire elle est simplement belle mais elle est magnifique. La signature de ces accords dans le cadre de la deuxième édition du Tarot Gal Sen organisée par Sénar Vision n'est pas qu'un acte protocolaire ou conventionnel. Elle porte l'empreinte d'une volonté commune de promouvoir les industries culturelles et créatives mais aussi de restaurer aux cultures urbaines toutes leurs places dans l'ordre des propriétés. De célébrer et d'implucher d'une dynamique porteur d'espoir au hip-hop à l'orée de ces cinquantenaire. Je suis allée d'une volonté de la France. Investir dans ces industries culturelles c'est assurément prendre conscience d'une réalité qui se confirme au fil des ans. Contribuer à atténuer cette forte proportion vers ces jeunes et parfois adultes en masse d'espoir qui sont au risque de leur vie ou bien de leur santé physique ou mentale victimes de plein de choses qui se passent dans les temps modernes des trafics d'humains et plein d'autres on peut en citer. Bravant par milliers au quotidien les aléas des océans ou des pistes de Nicaragua juste parce qu'il n'y a pas d'espoir ou qu'il n'y a pas d'espoir. Les voyages qui sont mètres parfois sans détour qui sont à l'arrivée ou loin d'être ce que tu as vu c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Parce que tu as fait que tu as puissé et tu as fait que tu as l'espoir et je pense que tu as l'espoir et 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 tu as et tu as je pense qu'il y a de l'espoir et c'est à nous de maintenir le cap de la femme seule. Restaurer l'espoir par l'offre d'alternatives crédibles et adaptées aux attentes et aux besoins et d'une jeunesse dynamique souciée de jouer pleinement sa partition dans l'oeuvre de construction nationale en assumant la plénitude de la citoyenneté de vivre au mieux des fruits de leur créativité de talent et de leur espoir d'initiative. À ces paris optimistes que nous invite cette présente cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Nous avons fait le TRG acte I d'Av c'était au terre le ministre de la Culture était là. Il s'est passé pour moins de 365 jours parce que je ne sais pas pas. Je pense que les 4 jours ont été prêts. Les 4 jours ont été prêts. Si nous avons dit qu'au 117 lundi nous avons dit qu'au 117 je pense que c'est qui est qui est nous avons un ministre de la Culture qui est à l'écoute. Je lui ai dit que Simon lui a dit que nous n'avons pas peur de le dire. C'est un ministre de la Culture qui est là pour la Culture. Je pense qu'il s'est passé par rapport à des résultats et à des choses qui se sont passées. Je ne le dis pas que pour moi ou pour les autres. Parfois les gens qui se disent que le ministre de la Culture ou la Directrice des Arts ne devraient pas les cultures urbaines. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui le Malak n'a pas un milliard. De 300 millions à 600 millions ce fonds est arrivé à un milliard. Si le Malak est un milliard un milliard, le Zouk est un milliard, le Salsa, le Kabolo, le Reggae, tout ça, nous avons le temps et c'est important parce que le milliard nous avons le temps. quand nous organisons un événement, il y a des événements qui ont plusieurs dimensions. Je soutenais nos collègues, il y a des dimensions sociales, il y a des événements qui ont une dimension artistique, mais aussi les choses qui ont des fesses et des espoirs. C'est pour ça que nous avons pris cette nouvelle génération. C'est important parce que quand je vois Talbi représenter l'Hipop de Tchess, quand je dis Big Dad, quand je vois les capes sur Las Melo, je vois beaucoup ce que j'ai fait. Que le Mr. Cage, que le L.M.N. de Parcel, que le Authentic Zeus, que le BMJ, que le Matadi, il y a beaucoup dans ce projet. Il y a un flambeau de l'Hipop qui est un dégo pour dire lesquelles il y a un flambeau. Nous, il y a un centre et je le dirai ici, à la télé, à la radio, où il y a. Parce que les gens sont dans le poste de responsabilité. Il y a des responsabilités. Il y a des choses qui peuvent et qu'ils le font. Et qu'ils le font. À la fin de la journée, ils rentrent chez lui. Il ne peut pas le faire. C'est un ministre accessible. Il était là pour le TRG Act 1. Il est là pour le TRG Act 2. Et il sera là pour d'autres TRG et ainsi de suite. Parce que il est très projéré. Quand il est venu, il y a des autorités, des directeurs, des administrateurs parce qu'il est très important. Et c'est important parce que même nous, nous, c'est très important. YD est là, Simon est là, Djibi est là, Bahaou est là, Foumalade est là, Rifou est là. M. le ministre, vous pouvez me permettre de me dire qu'il n'y a pas. Pourquoi? Quand nous avons été reçus au palais, Simon a dit qu'il n'y a pas. Et j'aurais pu sortir et en parler. Mais si je veux que je veux qu'il n'y ait pas que je n'y ait pas. Comment ça se passe à dire que je n'y ait pas. Il n'y ait pas. Nous allons rassembler pour le hip-hop. Il y a deux catégories de personnes dans la vie, Malala. Il y a un spectateur et un acteur. Le spectateur dira « ça m'a dit qu'il n'y a pas. » Donc je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Mais l'acteur amène les femmes au rôle où nous avons rejoué. Et que tout le temps nous pouvons voir cette phrase que la culture est au développement, que l'esprit est au corps. C'est important pour nous de donner de la force. C'est important pour nous de donner de la lumière. Aujourd'hui, Malala c'est du hip-hop. Mais lui, à lui tout seul, il peut manager le terre, j'ai chaud. Jibbi, Bahaou. Bahaou, si je pense qu'il n'y a pas d'autre, il ne faut pas que je n'y a pas d'autre. Pourquoi ? Parce que nous, nous ne faisons pas, même si l'Arena est de 18 000 places. Nous pensons qu'Inchallah, il porte au fer. Je ne dirais pas de faire mieux que nous, parce que ce n'est pas possible du tout de faire mieux que nous. Parce que nous sommes des magleurs, nous sommes des grands lurs, c'est quelqu'un de formidables, mais nous sommes des challengers, c'est ce qu'il nous a fait. Nous sommes aussi des challengers. Aujourd'hui, quand on parle de hip-hop ou de l'assaut de l'Arena, on ne le dit pas qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. À chaque fois qu'ils allaient préparer un discours dont les parents ne viennent pas les préparer. J'aime trop les discours. Ce que j'aime, c'est d'improviser parce qu'il y a tout le temps d'improviser ce qu'on a dit dans la première édition. Je n'y pense pas. Personne n'est qu'un homme qui peut défier ça. Il y a une unité. Nous avons eu des problèmes. Mais pour l'Hippop, nous n'allons pas le faire. C'est important. Nous avons eu des autorités qui sont extraordinaires. La rencontre des deux airs, c'est une force. Nous ne pouvons pas être au Sénégal. Avoir un Ministre de la Culture, avoir une Directrice des Arts et être là sur les détails et polémiquer sur les choses. Nous devons aller vers l'essentiel. L'essentiel c'est qu'on parle d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons tous les rapports. Les rapports du Mauritanie, du Mali, du Côte d'Ivoire, du Guinée, du Ghana, du Gambier. Nous avons eu des rôles pour nous parler. Il nous a dit qu'il n'y a pas de chance de jouer dans la salle. Regardez-nous ça. C'est des infrastructures que nous avons fait pour que des artistes nous puissent jouer. Nous avons eu des rôles pour nous parler de la salle. Si vous avez eu des rôles, vous n'avez rien à envier à Bercy. Les Zéniths, les Olympiades, l'Élisée Montmartre, la Cigale. Nous n'avons rien à envier à Salle-Lieu. Parce que nous avons eu des rôles pour nous. J'ai organisé le Bercy de Wali à 30 ans. J'ai organisé une zéniths. Ce qui nous a dit, c'est ce que nous avons dit. Il n'y a pas de rôles. Il y a des rôles. Il n'y a pas de rôles. Il n'y a pas de rôles. Il y a des infrastructures pour nous. Je pense que c'est pour nous. Pour conclure, nous nous donnons aussi des opportunités. Il y a encore des rôles. Le ministre de la Culture nous a accompagné. Avec Alou Sow, tu ne peux pas avoir peur de prendre des initiatives. Aujourd'hui, nous n'avons pas de rôles. Il n'y a pas de rôles. Le ministre des Zéniths n'a pas de rôles. Le ministre des Zéniths n'a qu'il soit pas de rôles. Nous restons des combats. Le Dakar Arena, même le Paris. Nous devons aller à l'Olympiade. Après les Olympiades, nous devons aller à l'Olympiade. Et après le Zénith, on va à Bercy. Nous allons conquérir le monde. Le ministre des Zéniths n'a pas de rôles. Nous avons une généreuse et on peut le faire. M. le Ministère, c'est une famille qui se retrouve ici, c'est la famille des cultures urbaines. Et nous avons envie que l'initiative humaine soit plus forte. Mais nous n'avons pas sans la presse. Parce qu'ils nous appellent. Dans le Dakar Arena, Sorina, Mertina, il n'y a personne qui nous passe pour nous. Il y a des gens qui nous appellent la presse. Parce qu'ils nous appellent. Je pense qu'on peut parler pendant une heure, deux heures de temps. Et même forcément, nous n'avons pas. Je pense que nous allons prendre des initiatives pour l'Hippop. Parce qu'il n'y a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Je pense que Taffa Dabrens est un peu. Taffa Sénar Vision, Taffa Dabrens est un peu. Taffa Dabrens est un peu. Taffa Dabrens est un peu. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que les initiatives que nous prenons. Effort, c'est Ensemble, Force, Organisation et Responsabilité. C'est les femmes du Degelowen. Nous voulons parler de l'autonomisation, de l'entrepreneuriat, de la santé de la femme, de la mortalité maternelle, tout ça, ainsi de suite. Et nous souhaiterons faire une résidence à un séminaire à Paris. Pour la mobilité des artistes, il a acheté tous les pieds d'avion pour les filles d'effort. Ils ont Djaina, Djaina, Amira, Diorbay. Djaina n'avait jamais pris d'avion dans sa vie. Amira, la même chose. Amira, qui a été à Paris. Il a été à l'administration pour les États-Unis. C'est la mobilité des artistes. Elle sait ce qu'on parle pour Lalla. La directrice des arts sait ce qu'on parle pour Lalla. L'administrateur du monument, la même chose. Il a été talonné. On se retrouve à l'école. Il a été organisé. Il a été là pour lui diserons. Il a été au-delà. Il a été évoqué. Les gens qui ont l'organisé, le directeur de l'Eau-Séc, la même chose que je lui ai parlé avec Simon. Ils ne se souhaitent pas voir et qu'ils ont l'étenu. Il a été réassuré pour l'initiative. L'administrateur du monument et le renforcement de l'Eau-Pôtre. dans le centre de feu l'unec le dégoût opportunité pour moi de m'avoir commercé parce que les morts m'ont là d'ailleurs ils étaient 25 mais mieux peut-être l'occasion il faut a défendu le projet de terre j'ai farouchement farouchement si moi la même chose l'unec le dégoût même si dans la démarche les gens n'ont même pas compris il a juste voulu défendre un projet et un vrai et ça c'est important d'ailleurs c'est mon détail si mon dit la fait tarder il est devenu tard et nous sommes une famille nous n'yons pas de bolo pour l'imidium de bismillahirrahmanirrahim gennet iti al hamdoulaï rebelle à l'avenir que ce n'est pas tout le monde s'il n'y a pas pas la même chose quelle que j'ai dit à moi m le ministre a les défendre un bar il s'est dit on va faire le seul on va faire le même chose pour nous faire le même chose pour lever le même chose pour les traîtrises qui peuvent nous dire que le plus s'il n'y a pas vu ce sont des processus de dialogue la communication la 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 une la 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 il faut que sénégal n'y a pas gagné entre la personne et l'autorité avec liste Il y a beaucoup de gens qui ont accepté. Nous avons parlé de la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Il a été ministre de la Jeunesse. Il n'y a pas de Semaine de la Jeunesse. Il y a des initiatives liées directement à la jeunesse. Pourtant, la culture a été positionné pour donner cet espoir. Parce que la jeunesse était au Nicaragua. Nous sommes venus aux Etats-Unis. Dernièrement, on a vu des Sénégalais ce paradis sur la Maison Blanche. Il y a beaucoup d'autres. Les jeunes, ils ont eu des palais. Ils ont eu des fierté. Ils ont eu des palais. Pourtant, la Maison Blanche a eu des palais. Il n'y a pas eu des palais. Ils ont eu des pédagogues. Ils ont eu des palais. Ils ont eu des peines. Ils ont eu des jardins. Ils ont eu des pédagogues. Ils ont eu des pédagogues. C'est une chose qui s'est déclaré. Il y a eu des sénégalais. Et le plus grand, il y a eu des pédagogues. Il y a eu des pédagogues. Il y a eu des pédagogues. Donc, je n'ai pas le même temps pour être. Je n'ai pas de détails parce que Simon ne l'a pas dit. Mais juste que vous compreniez que l'initiative, je ne peux pas la prendre sans prendre le temps de discuter avec les autorités. Parce que même si j'ai 17 000 ou 15 000 jeunes, je suis impliqué dans quelque chose. Je suis obligé d'aller voir la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers. Je discute avec le ministre sur la faisabilité, le directeur général du SOGI, sur l'état de la salle. Il n'y a qu'une personne qui a gagné. Je n'ai qu'une personne qui a gagné parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas l'initiative d'aller rencontrer les autorités. Je n'ai pas l'initiative d'aller rencontrer les autorités. Et ça, c'est pas... Il faut que Gaïe les mélangeait. C'est ce qui a été torpillé le projet. Et si le projet réussirait, nous n'avons pas de jouer. Nous n'avons pas de jouer. Mais nous n'avons pas de jouer. Il n'est pas sûr que nous n'avons pas de jouer. Parce que nous n'avons pas de jouer. Et ainsi de suite, le talent et l'esprit, nous n'avons pas de gêner. Nous n'avons pas d'espoir. Et l'espoir, c'est que nous n'avons pas de jouer. Donc, l'Hippop a perdu des soldats. Sur ces 50 ans-là, nous avons perdu La Srelmijo. Nous avons perdu Bourgu Djolov. Didier Matar. Et ainsi de suite. Nous n'avons pas de jouer. Nous n'avons pas de jouer. Nous n'avons pas de jouer. C'est avec fierté qui est tous les pays de la musique. Nous n'avons pas d'éviter. Nous n'avons pas d'éviter plus d'eux ou moins d'eux. Nous sommes allés à l'expertise pour le 30 ans. Mais je pense que dans la hip-hop, on a fait le détail, le nez, le nez, le nez, le nez, le nez, le nez, le nez. Si on est ici, dans deux ans, trois ans, sur une initiative malade, c'est pour demander le stade. C'est pour demander le stade, et si on a demandé le stade, on est tous les amis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, Luc, vous le dis, il y a la personne qui Motissé du InteAl є leur people. Et je le dis, je l'apas pour votre chanson, c'est notre talent, amina d'avancé, on s'en traite comme pour lesoaimes stars, Si nous explorons les colones, Surtout les jeunes várias, elles se seraitano, nous sommes responsables. Nous sommes CHRIST, ils se situent à toutes les rosières, ils ne se bezpieorbent. Nous avons travaillé dans notre studio, nous avons travaillé dans notre studio, nous avons travaillé dans notre famille. Nous avons travaillé dans notre projet, dans notre famille, et nous avons travaillé dans notre pays. Nous avons travaillé dans notre pays. Aujourd'hui, il y a plein d'initiatives dont on a fait effort. Monsieur le ministre nous a accompagné sur des initiatives. Nous sommes en train de mettre en place dans la cité effort. Il n'y a pas d'attention de faire un petit terrain, pour qu'ils ont travaillé, cotisé, et le terrain. Le ministre nous a dit qu'il n'a pas eu lieu et nous l'aimons avec la directrice du char. Demain, nous voulons avoir la cité du Hupop pour que tout le monde ait une maison. Personne n'a pas eu lieu. Nous devons aller à l'assaut du monde. de faire les plus grandes salles, de faire Zénith, de faire Bercy, de faire ça pour m'entiguer. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai été long, moi et moi, merci beaucoup à vous. Merci aussi à tout le monde. Mais à chaque fois que j'organise un événement, ou je n'ai pas compris un événement, juste dernier mot à dire à tout le monde, tous les hippos, ce qu'on a dit et ce qu'on a dit, c'est un appel solennel, malin, Simon, Bahaou, Djibi, je n'organise pas, mais nous organisons. Monsieur le secrétaire général de la SOUJIP, Madame la directrice des arts, je suis le directeur général de Sénat de l'Igion, cher ami Tafa, cher ami frère Fougueri, elle ne peut pas être fou depuis des décennies, là. Non, je suis en convalescent. C'est déjà une bonne avancée, notable. Mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, chers amis du mouvement IBOB ici présents, chers confrères et chers consœurs, ce que j'ai dit, c'est d'abord de féliciter pour cette initiative, mais surtout pour ce qui est le plus important, mais aussi pour cette capacité de résilience. qui est le plus important, Quand la pluie tombe et que les gens vont au champ, il y a aussi le croissement des grenouilles. Si vous vous mettez là à gérer ces bruits-là, vous allez abandonner votre champ. Et à l'heure des récoltes, vous n'aurez rien. Et vous n'aurez pas réussi d'empêcher les grenouilles de faire du bruit. Donc il faut faire un choix. Le choix, c'est de se concentrer sur l'essentiel, sa mission, son travail et sa passion. Et vous l'avez très bien fait. Quand on parle de TRG, il y a une dimension artistique qui est une mobilisation exceptionnelle du monde de la culture urbaine. Et au-delà, nous avons aussi dit qu'il y a une culture, le monde de la culture. Nous avons dit que la République agrave ne peut pas dire. C'est ce qu'il y a, il faut que le budget du Sénégal, c'est qu'il y a des grandes arenas et des grands arenas. Et comme ça, si vous allez me faire une sorte de travail, vous allez prendre des données qui ont des TVA. Si vous allez mettre des autres produits aux Etats-Unis, vous n'aurez pas à venir, vous n'avez pas de taxes. Vous n'avez pas de mutation. Vous n'avez pas d'impôt. Vous n'avez pas de faiblement. Vous n'avez pas de faiblement. Il faut faire une autre chose, il faut faire une TVA. Les taxes sont les plus importants, et les taxes ne sont pas les plus importants. Et les plus importants de notre pays, ce qui est le budget Sénégal, et le budget, nous devons faire des taxes, des investissements, des infrastructures, des salaires, des femmes, des enfants, des enfants, et des enfants. J'en ai des bourses et tout. Mais ce serait un haut-petit qui est très important, Vous avez un peu plus important, A l'âge de laorie, Il n'y en a pas d'accord Ou quelque chose de bonnes справies. Mais ce est-il que ça? Il faut savoir ce que vous voulez, C'est ce que vous voulez et que vous avez Lors de l'argent, Et ne peut-être pas de l'argent, Et ne peut-être pas de l'argent ayant Et ne peut-être pas de la grâce, Et ne정을tera jamais, C'est ça la relation entre le rap et la république. vous savez les sénégalais d'un petit content non c'est ça la vérité d'un coup apprécié et c'est important le président le plus quand même moins chef suprême tilip moi d'aujourd'hui n'y on a tort agne ou n'est qu'on l'une 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 l'un d'un entre nous mais ça va dans ce cas mais la télévision c'était un direct rien n'est caché à moul foudou l'art d'aujourd'hui les deux n'ont pas le président de la ministre de l'endelle n'ont pas le droit de parler d'ailleurs vous n'avez pas dit que le président de la ministre de l'endelle n'ont pas le droit mais la limite d'ailleurs les deux n'ont pas le droit d'être une bonne raison pour le C'est une cause de l'époque. Ce qui est très simple. On dirait que vous allez dire à l'écran le micro, et que vous allez dire que vous allez dire. Le Président, laissez-le ! Vous allez dire que vous êtes bien et que vous êtes bien. Vous avez dit que vous allez dire que vous allez dire que vous allez dire. C'était ça l'ambiance de cette rencontre là. Personne qui a dit que vous êtes en train de faire les choses. Les mouvements qui ont fait plaisir et qu'on leur apprend ce mouvement. C'est le président de l'engagement. Aujourd'hui, les gens qui ont été auprès de Dadeye auprès de l'agrapeur, Dadeye Agrapeuri a été évoquée par le Fonds de développement des Cuts et des Réservants. Dadeye Agrapeuri a été évoquée par 600 millions. D'autres gens qui ont été auprès de leur président, ils ont été auprès de 1 milliard de Français. Et pourtant, la rubrique de l'agrapeur peut être en train de voir. En fait, le budget initial, 600 millions ont été auprès de l'agrapeur. Et puis, ils ont été auprès de 10 jours au gouvernement. Ils ont été auprès de l'agrapeur directement, ou le ministre des Finances, qui a été auprès de Moustapha. Ils ont été auprès de l'agrapeur. Ils ont été auprès de 1.830. Ils ont été auprès de l'agrapeur, ou ils ont été auprès de l'agrapeur. Ils ont été auprès de l'agrapeur. Ils ont été auprès de 600 millions pour le moment. Ils ont été auprès de 1 milliard. En plus, vous allez voir, ça sera 1 milliard. C'est ce que vous savez. C'est ce qui est le fonctionnement. C'est ce que vous avez déjà. C'est un résultat. Si vous êtes en Sénégal, vous voyez, un fort de développement, 1 milliard, c'est vous. Vous, vous ne souhaitez pas juste plaire à se dire, je suis un ministre, pour pouvoir s'y comprendre de l'agrapeur. j'ai un choix. J'ai un choix. Aujourd'hui, Theresa, il faut tout le ministère. On peut aussi le faire. Mais le plus grand argument, il faut qu'il élégue la croissance. L'agrapeur éloigné. il n'est pas l'agrapeur. C'est le résultat. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Vous savez, le FDCU est un fonds pour administrer la direction des arts. Pour l'envoyer, il a fait une décision. Nous l'avons aussi. Le fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Il n'y a pas de gens qui ont été évoqués. Vous savez, vous avez dit que l'industrie créative n'a pas de résultats. Il n'a pas de résultats. Il a été en termes de résultats, d'initiative et d'action. Nous l'avons aussi. 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 Nous avons aussi une opportunité. Enquête, dire le temps, dire l'écoute, l'un des univers, l'un des ministères, l'un des ministères, l'un des ministères, le président. On n'était pas d'accord pour moi. Je suis en train de le dire. Vous avez suivi ça. Il a signé le décret portant création de ce fonds. Il y a direction générale, un secrétaire général, un conseil d'administration. Il a été voulu dire qu'il n'est pas orienté à cause qu'il nous arrive. Il n'est pas le fait d'une personne, il s'agit de porter comme les gens. Le conseil d'administration, le consulter les gens Les hommes et les femmes sont dans l'administration Ce qu'ils veulent, c'est l'orientation C'est-à-dire que le rap et le public C'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait C'est plus simple pour eux Ils ont fait leurs collaborateurs Ils ont fait des gens 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 Pour qu'ils ont fait des gens Voilà ce que le président a fait Après l'audience Il reste maintenant L'affaire des emplois Pour les industries culturelles C'est à 150 C'est ce qu'il a dit Simon, je suis une entreprise culturelle. Je suis une entreprise culturelle. Je suis une entreprise culturelle. Il y a 10, 5, 3 jeunes. Ils sont des jeunes qui ont des jeunes. Ils ont des jeunes. Plus que des jeunes, ils ont des 100 000, des 200 000, ça dépend de leur profil. Je veux dire que je veux dire qu'ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Ils ont 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 fait leur contrat. C'est une autre chose l'être employeur. Vous aurez un peu Christophe, beaucoup d'euros, parfois ils sont bénéfiques. Ils n'ont pas le droit de l'argent au niveau des gens. Un autre échec d'employeur, c'est les frais. A partir du temps, Les deux acteurs de la force de la Tafaa ont été évoqués pour que les enjeux soient les plus importants. C'est ce que nous avons parlé. Dans la presse, tous ne sont pas les dents, ils ne sont pas les dents, ils ne sont pas les dents. Sur le plan des accompagnements financiers, c'est un budget du Sénégal, mais je ne l'ai pas pris de la culture. Je ne l'ai pas pris de la culture, je ne l'ai pas pris de la culture. Mais l'initiative qui a été lancée depuis la terre, mais tous les acteurs, parce que la force de la Tafaa, c'est de fédérer. Il ne l'a pas pris de la culture. Il n'a pas pris de la culture. Donc, ce que je fais, c'est qu'il a réussi. Et c'est important, je l'ai respecté. Je l'ai dit, il faut dire que les gens se sont prêts, je sais ce que je fais, je suis dit parfois, je suis venu à la cérémonie, 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 et je suis venu à la cérémonie, te l'éteindre desonderas pour dire que les gens ont pris le billet sur mon 싸 party, s'il leur a pris ayeclé par menos de pied, où ils ont pris entretenues, mon Mala businesses et mon chapitre, il est dit que le gouvernement qui avait beaucoup d'affaires. Il n'est pas pris du bac à la cérémonie, j'ai toujours dit de prendre tesberrys, Et voilà ce que, ce qu'ils sont en train de faire. Simon Degnault, c'est pas son problème. C'est vrai, on veut faire des affaires dans les médias, telles émissions sensibilisées, de faire des affaires, telle, 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 telle. Mais, si je ne vois pas ça, moi, personnellement, j'ai l'impression d'être avec eux. Parfois, c'est vrai. Je n'ai jamais vu un joueur, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un téléphone. Je n'ai jamais vu un téléphone. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a 27 ans. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone. Quand j'ai eu un téléphone, les gens ont dit, 300 messages, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, tel, appel normal, message normal. Je n'ai pas vu, il y a de 2h, 3h du matin. Parfois, le monde est en train de faire, tu sais. Je ne sais pas, Tu es en train de faire, je ne sais pas, alors, on est venu, j'ai fait 2h de temps, le ministre, le ministre édangé de la culture, et cérémonie évaluation FESNAC et c'est sûr. Chacun a une minute du temps pour moi parce qu'on est là pour ça de l'unité président de la Coupe de la Coupe de la Coupe et c'est ce qu'on va attendre. Et TRG, mais on n'a pas invité au Sénégal. L'Unilok ça a un grand festival des cultures urbaines. Aujourd'hui, TRG est devenu un des événements phares majeurs. En tout cas, ce qui est arrivé c'est un événement de mobiliser autant de personnes dans la diversité et créer aussi un dialogue des générations. The old generation meets the new generation. Ce n'est pas donné. Parce que vous êtes approprié, moi ce que j'aime le plus comme slogan, everything that is worth doing is worth doing well. Ce qui mérite d'être fait, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Vous êtes approprié ça, vous le faites très bien. le gouvernement doit vous accompagner. Quand on parle d'accompagnement, ce n'est pas simplement le ministère de la Culture. Moi, mon rôle, comme je le disais, c'est un directeur commercial, c'est un agent commercial, c'est un démarcheur auprès de tout le monde. Et on le fait, j'ai le téléphone au qui, c'est pourquoi il y a un super TRG. Donc, ça, on a les... Même pour qui ils viennent, le ministère au-delà de l'immédiat appeler, ils ont beaucoup de billets. Ils sont venus. Ils sont venus. Les maires nous ont contactés pour permettre à cette télévision de l'intérieur du pays, franchement, c'est une mairie, offrir les billets, ils ont un bus, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait aussi qui n'ont qu'un autre qui est de l'immédiat, ils ont un téléphone, ils ont un téléphone, un smartphone, ils ont une occasion de suivre en direct. Comme on a fait avec le FESLA. On va évaluer tout ça pour regarder. Ce n'est pas mal, je pense, ça va qu'on voit avec une télévision ou deux télévisions. s'il y a des conventions, le ministre de l'Affaï, pour qu'on ait un direct du TRG de cette année-là. C'est très important. Les Sénégalistes, ils ne le savent pas en même temps, mais mobiliser le maximum d'influenceurs pour également relayer ce que vous êtes en train de faire au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. C'est ce qu'il faut faire. L'emploi, on ne peut donner tout le monde. C'est pas évident, par contre le bonheur, l'espoir, la joie, on peut réussir ensemble à donner ça à tout le monde et c'est à travers la culture et le sport. Il est présent et il a fait ces actures-là. Vous savez, vous avez un truc qui est un fou. Si vous êtes dans le Sénégal, vous êtes un acteur culturel, vous êtes, malgré le dire, si vous êtes venu à l'estat-fille, à l'Akara Arena, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, c'est-à-dire, vous avez un cœur qui est gâté à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture. Il est venu à l'agriculture, Comme le nicoci, il est venu. Non, il est venu. Parce que vous avez le talent. Vous n'êtes pas complexé. Mais ce qui est le moment, ce n'est pas seulement son accompagnement. C'est un talent, un fantastique. C'est ce que Tafa a fait. Il m'appelle à l'agriculture des arts. Il veut rencontrer et faire un effort. Mais, quand on ne parle pas, il doit 40 minutes. Madame, Mme Dié, il est venu au bureau. C'est vrai? Il ne faut pas dire. Non, c'est un truc. Il est venu au bureau. Presque deux heures, presque un. Il est venu au bureau délégué sur ce dossier-là. Mais ce que j'ai fait, je me disais, sur mon téléphone, il y a eu des jeunes, 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 il y a eu des jeunes. il y a eu des jeunes. Il y a eu des jeunes, il y a eu des jeunes. Et à l'arrivée, on était contents. Des jeunes de talent, très talentueux. Il y a eu des jeunes, ce n'était pas évident. Je n'ai eu des jeunes qui voyagent, ce sont les potentiels profils. Ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes. Ils ont des ambassades qui ont des visas. Je dis, parce que c'est ça, je n'ai pas eu des jeunes. Je signe. Je signe de l'être ambassadeur. Donc ils ont des portes garants qui ont des visas. Ils ont tous qui ont des visas. Ils ont fait un job nice. Ils ont ici. Le produit, c'est la vue. Moi, j'ai la chance de m'encherer. Mais, c'est vrai. Quand vous voulez, on verra que on n'a rien à envier aux autres. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire et qu'ils veulent faire également avec TRG Act 2. Avec la nouvelle génération. Pareil aussi, résidence artistique. C'est un talent éclore. Découvre les gens. Ils sont les gens. Et j'ai oublié aussi, après cette rencontre-là, si vous êtes résident à Minderlo, au Cap Vert, c'est-à-dire, il faut que vous connaissez, même si vous avez des contestations, même si vous avez des gens, vous avez aussi une vie de luxe et de bourgeois. Ce n'est pas de la bourgeoisie des corrompus. Ce n'est pas de la bourgeoisie des voleurs. C'est la bourgeoisie des battants, des bagarreurs, des travailleurs, des hard workers. des hommes. Pour que vous ayez des héro, vous avez le droit de porter une montre chère, de vivre dans un appartement coçu, de vous rouler dans une belle voiture. Et, comme je l'ai dit, la normalité est que, vous avez le droit, 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 Et, pues, les politiciens, forcément. Et ce que nous aimons, c'est que nous avons fait le temps. Mais c'est ce que nous avons fait. Le talent est là. Le dialogue est déjà établi. Et ce qui a été fait pour nous, le Sénat de la vision, c'est qu'il n'y a pas de réjouir. Quand ils vont jusqu'à Joal, le patrimoine culturel traditionnel, c'est Maman Kalabache. Mais pertinente. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Ils ont organisé un groupe, formé, encadré. Pendant des moments et des moments, nous l'avons invité avec le directeur des arts. Et la maire de Joal, ancien ministre du Petron et des énergies. C'était impressionnant. Le produit, vous le verrez. D'autres jeunes identifiés là-bas ont été invités. Ils ont été cachés avec le ministère. Moi, c'est cette façon de faire rucceler les opportunités. L'Ola Guiste-Oleba. En tout cas, je vous renouvelle l'engagement du ministère à vous accompagner pour réussir cette deuxième édition. Moi, je suis heureux d'avoir été avec vous pour la première édition. Vous êtes avec vous pour la deuxième édition. Je vais me quitter le gouvernement. J'allais être heureux parce que le dernier acte que j'ai posé, c'est aller au ministre des Finances, obtenir l'inscription, telle conférence à la volonté présidentielle, de votre budget. Donc, c'est ce qu'il y a. Ici, l'esprit tourné, il n'y a corrompu. Il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Mais moi, je suis le gars qui me tâle. Un jour, on a fait une cérémonie de remise. Des subventions, des financements. Il n'y a rien qu'à voir si je n'en ai qu'à aller. Je n'en ai que rien. Je m'en ai mis un chèque. Je me suis dit qu'il n'y a pas d'article. Il n'y a qu'à le dire, et je lui ai dit qu'il ne faut pas dire que je n'en ai pas. On n'en ai pas de financeurs adversaires. Et tu n'as rien compris? Tu n'as rien compris. On est dans le monde de la culture urbaine. Le président ne fonctionne pas comme ça. Un jeune, un acteur d'écriture de l'autre, n'est-ce qu'il te parle, n'est-ce qu'il te parle ? Mais où est-ce que c'est ? Moi, j'ai l'impression que c'est mon ami. Quand j'étais un ministre de la Jérôme du Sénégal, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. On a fait avec eux, à l'époque, on était un peu partout. Mais on l'a dit parfois, on s'est battu à l'autre, on s'est battu à l'autre, on s'est battu à l'autre. On ne sait pas, double jeune. Mais ça veut dire quand je suis allé à l'autre, je ne sais pas si je suis allé à l'autre. Mais non. Mais quand le Sénégal est là, ces intérêts sont là, nous mobiliserons. C'est important. Il faut que les gens ne me demandent pas. Il dit la même chose. On se parle, on parle de culture. C'est quoi ? C'est vraiment des jeunes. Et puis, l'Europe là, quand on parle de culture, je souris. Moi, je dis que ce sont les nouvelles cultures qui vont au-delà. Tout récemment, j'en ai parlé avec du fond, il y a eu des jeunes, dans les villages, dans le village de Mabo. Je ne pouvais pas imaginer. Oui, mais dans les villages, il y a une lourde escale. Mais, quand je viens, nous voulions prendre un concert. Nous voulions calculer les montants. Nous voulions dire non, ça, c'est pas ambitieux. Est-ce qu'il y a un talent ? Il y a un talent. 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 Il y a un téléphone. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il y a des sons et de lumière. Il y a un tout. Il y a tant d'argent. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le plus, le plus, ce jour, je n'ai jamais vu un événement qui a mobilisé autant de personnes, des milliers de personnes, pour faire quoi ? Venir écouter et suivre des jeunes rappeurs des villages. C'était impressionnant. C'est ça le rap. C'est ça. C'est un problème. Mais si vous avez vu le début, vous ne savez pas, vous n'êtes pas à ta place. Vous n'êtes pas à ta place. Vous n'êtes pas à ta place. C'est ça. Mais parce que ta place, vous n'êtes pas à ta place. Mais tu n'es pas à ta place. Absolument. Tant que ce n'est pas, sans que c'est naturel, ça, ce n'est pas le problème. Regardez les collègues. L'Europe, tout à l'heure, a dit aux Etats-Unis, contre l'Europe, et à l'Afrique. L'Europe a la même trajectoire, en vérité, mais à la base, il n'y a pas à ta place. Parce que l'Europe, avec le panafricanisme, a dit ce qu'on appelle la conséquence de l'effet boomerang de l'esclavage. La conséquence de l'effet boomerang de l'esclavage. Il n'y a pas à ta place par force américaine. Il y a des plantations, il y a des guerriers, comme nous l'avons dit, il y a des poésies, des chansons, des bindres. Il y a des conférences. Il y a des premières rencontres aux Etats-Unis, en Angleterre, Oxford, en 1900, en Angleterre, en 1900, Paris, Londres, et d'autres personnes. Donc, l'Europe, Etats-Unis, l'Europe. Enfin, l'Afrique, 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 m'emperement la compagnie, la compagnie la compagnie dans la campagne, comme les tâches qui mettent en mur, je ne peux pas arrêter à dire que l'Europe, c'est la question, c'est la vérité. et vous le savez très bien donc notre scène l'une est femme djogé fallait qu'il y ait une monnaie c'est un peu il y a une tasse de moyens de l'Europe c'est ça qu'on veut et vous êtes décomplexés nous on est là avec vous on est ensemble vous pouvez compter sur le président de la République vous pouvez compter sur le premier ministre Abadouba je l'ai rendu compte quand il nous présente le projet mais je l'ai fait tout sensibiliser pour m'impliquer vous personnellement et pourquoi pas parce que c'est important que toutes les personnes qui veulent dire qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas que la culture c'est quoi mais je voudrais aussi un conseil vous êtes là parce qu'il faut réfléchir sur ce que vous pensez que nous les dirigeants politiques ce qu'ils doivent faire pour vous et pour le pays vous êtes là 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 moi j'ai bien envie qu'il y ait cette lecture croisée entre les autres et les autres donc c'est ce qu'il y a si l'Amérique est là vous êtes là vous êtes là vous êtes là la culture au cœur du débat pré-électorale pour que tout le monde soit que vous êtes là pour 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 que vous êtes là mon frère vous êtes là vous êtes là en tout cas une chose fascinante chers grands frères le mouvement ils sont hyper organisés mais ils sont là 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 si vous êtes là les jeunes vivant leur passion ils sont là 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 parce que ils sont là mais aussi vous avez bien dit je suis parfois fasciné par sa capacité comme dame de s'entendre avec l'essentiel des acteurs d'être à leur disposition je veux dire qu'ils habitent à faire pour faire une bonne conviction ils se sont là 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 la solution parfois il y a des sers et ça ils se sont là mais quand on dit c'est le peuple pour que nous c'est le peuple il faut faire J'aime bien une chose, et ne le juge pas les gens. La jeune génération, vous avez du pain sur la planche. Les voisins, ils ont fait du pain sur la planche. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et ils ont eu une conversation exemplaire. Après l'art, dans l'entrepreneuriat culturel, en même temps, ils sont dans l'encadrement. Il y a la chance que vous ayez. A l'époque, il n'y avait rien. 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 Les effets que nous avons aujourd'hui, les grands théâtres, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Vous avez tout ce potentiel. Il n'y avait rien. 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 Je voudrais remercier particulièrement l'administration de Dakar Adenna. En commençant par le directeur général et mon grand frère Lamine. Vous savez, je suis heureux de vous trouverez ici. Lamine, c'est mon grand frère. Vous n'y avez rien, le ministre du logement et de l'hygiène publique. Il nous a vu grandir au collège. et je sais qu'avec lui et le directeur général nous avons compté le partenariat je suis très content et je suis heureux de savoir de noter cet engagement en faveur d'un secteur prioritaire pour le président de la République les ambitions pour le mouvement on va nous parler de la première chose on va nous parler les gens ont vu les présidents ils vont dire qu'ils sont partis ils vont dire qu'ils sont partis ils vont dire qu'ils sont partis mais ils sont partis vous devez le voir pour le candidat d'abord pour ce qu'ils peuvent faire et pour lesquels ils peuvent faire si vous ne le savez qui est de l'autre Tout le monde peut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. C'est une autre chose, mais j'ai l'assisté de l'artiste, j'ai l'assisté de l'artiste, j'ai l'assisté de l'artiste, j'ai l'assisté de l'artiste, le Président dit qu'il faut le faire, mais il faut le faire, si j'ai la chance, le Ministre d'Urbanisme, Ablaï Seydousso, le Directeur Général de l'Affaire d'Immobilier, CDC, il faut le faire, mais naturellement je les appelle pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Il faut faire un terrain viabilisé pour des artistes, alors il faut le faire, qu'il n'occupe pas notre prix, qu'il faut le faire, qu'il m'y a de l'artiste, le bénéficial, le bénéficial, il n'y a pas de valeur, il faut le faire. Il faut savoir que le tabac! N'ayant unemiaux, vous êtes un boule de tabac, vous pouvez commencer à 500 000 francs, je l'ai belle si vous échangez, vous partez de 200 000 égaux, C'est le premier dossier que vous avez fait. Il faut que vous puissiez sur le dossier. Si vous avez un dossier, vous avez entendu le dossier. Vous savez le mot « dossier » non ? Non, vous n'avez pas le dossier que vous avez parlé. C'est pour vous dire que vous avez poussé à économiser, pour réaliser votre affaire en 1, 2 ou 3 ans. Donc, ce lobbying en le faisant, je vais vous demander pourquoi qui, mais il faut que vous comptez par 1, 2, 3, 4, mais l'idée, c'est que, si on lance le concept, on voit qu'il y a quelques acquisitions de terrain, pour des acteurs, avec tel groupe, comment c'est une dorale, vous allez voir si ça va se propager. Voilà, c'est vrai. Comme vous avez suivi cette conférence de presse, il y a des gens qui disent, les ministres de la culture, tout le monde, il y a un des pionniers qui n'est plus à présenter, sur la scène musicale, mais surtout sur la scène musicale, mais surtout sur la scène musicale, mais surtout sur la scène urbaine, Jibi Dabrens. Jibi, est-ce que tu es en live sur LRL TV? Oui, oui. Assalamu alaikum, je vais vous présenter. Jibi, Jibi Dabrens, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui, mais ça fait plaisir. Quand on parle de Thaï, comme je le disais, il y a des gens qui ont appris le rap de 19h. Thaï, il y a 50 ans, il y a 50 ans, il y a des grands, il y a des grands, il y a des grands, il y a une génération, il y a une génération, il y a 50 ans, il y a une génération, il y a une génération, il y a un rap du Sénégal, ça fait plaisir, il y a des grands, il y a des grands, ils ont appris à l'événement, ils ont appris à l'événement. Parce que, la salle de Mélnie, il y a beaucoup de histoires, comme quand ils jouaient dans le grand théâtre, il y a beaucoup de histoires, il y a beaucoup de histoires, il y a beaucoup de histoires, ça fait vraiment plaisir que tu as appris à l'organisation. En un seul mot, quelle est la différence entre la génération d'hier, c'est-à-dire vous, et la génération d'aujourd'hui? Oui, mais c'est parce que vous avez déjà la technologie, avant, sans que j'explique, d'autres gens, nous faisions une GD instrumentale, maquette pour la cassette, et j'ai appris la carte, avec ses jeux et les d'huile, avec ses deux séances, le faire un bon clé, c'est-à-dire qu'il y a des clips, on a été tourné, il y a un premier clip, que je me rappelle, quand il est tourné, il y a bien une finale du Sénégal et nous faisions en arrière pour nous le faire des films en RS, pour nous faire ce clip, Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'occuper de l'avancement et tout ça. Au mot envers le projet. Voilà, tout le monde est venu à l'événement. Tout le monde est venu à une grande réussite. Tout le monde est venu à l'événement. Soukone Barhan, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, la nouvelle génération, le TRG 2023 et l'acte de débit. Comme nous l'avons dit, le TRG 2023 et le TRG 2023. Quel est le Sénégal TV? Tout le monde sait ce qu'on a fait. Tout le monde sait, tout le monde sait. Quel est le sentiment que tu as ressenti, que tu es en train de ressentir actuellement, étant un jeune rappeur, parmi tant de jeunes en boxe, tant d'anniataires pour avoir joué à l'acte 2? Oui, mais je pense que comme genre, c'est un grand bénéfice. Comme le Monde est logique, tout le monde est venu à l'accéder, c'est parce qu'ils ont fait des défis. Donc c'est une affaire. Les défis sont les défis. Les choses qui nous ont fait pour solliciter, pour être responsables. Quel est le nombre de ces défis ? Les défis comme les gars. Les gars qui nous ont fait le show comme moi, ils ne se sont pas les défis comme moi. C'est la suite. C'est la suite. Oui, les gars, C'est ce qu'on a fait pour l'initiative de l'initiative de l'Hipop. On a un plaisir de me contente de vous présenter d'un nom d'Omzo Dahl. On est en live sur l'Hipop TV. Merci pour l'invitation. On a un autre président. En tout cas, d'autres représentants du Sénégalais, comment est-ce que vous avez de plaisir pour l'initiative du Sénégalais ? Comme je disais, c'est l'un de l'initiative. Par exemple, si l'organisation de l'initiative, je ne m'en suis pas en contact avec l'initiative. Je ne me suis pas en contact avec l'initiative. Je ne m'en suis pas en contact avec l'initiative. Je ne m'en suis pas en contact avec l'initiative. Je suis très heureuse. On a une ambition d'organiser l'initiative. On a une ambition d'organiser l'initiative. Si l'initiative de l'initiative, on a une ambition d'organiser l'initiative. Mais si l'initiative de l'initiative, c'est encore mieux. Parce qu'on a une bonne chose. C'est très bien. Ce que je souligne. Donc, si l'initiative, je suis là pour l'initiative. On a un peu de blague à part. On a un peu de dynamo. On a un peu de la terre. On a un peu de la culture. La culture est une cale de la culture. Moi, je suis là pour la culture. Je suis là pour la culture. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je me défendais ça, mais je ne me fais pas de mal. Quand je suis venu de la campagne, je ne me déclasse pas. Donc je ne me déclasse pas avec toute cette cause. Je ne me déclasse pas parce que je n'ai pas de problème avec moi. Pas parce qu'elle ne peut pas être buggé. Je me déclasse de l'autre. Merci beaucoup. Bienvenue à nos jeunes, je suis génie. Comme nous le disons, nous avons le spectacle Le 23, Autantique, c'est de son nom, le Forum Kermisar, le Forum Kermisar et le Forum Kermisar. Autantique, comment est-ce qu'il y a sur LLTV? Oui, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Autantique, comment est-ce que tu te ressentis actuellement aujourd'hui? J'espère que le 23. Oui, je pense que c'est le premier, c'est le premier. Je pense que c'est un bon event, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est un sentiment de fierté que nous tous souhaitons relever. C'est un problème, c'est de rendre fiers, c'est le premier, c'est important que ce n'est pas facile de faire. Autantique, comment est-ce que le public a fait? J'ai envie de dire comme d'app, mais je ne peux pas dire comme d'app, donc ils vont voir plus. Aujourd'hui on est en live sur les REL TV, nous avons fait que le PT Arena poursuivre la conférence de presse pour signer l'acte 2 de cet événement qui va se jouer le 23. Bonne chance que vous avez ressenti par rapport à cela. Oui, c'est comme tout le monde. D'abord, je suis venu ici dans l'émission. C'est mon frère de nouveau narrateur qui gère Bréjubi. Je suis content d'accompagner l'événement. C'est tout le monde qui a rejoué. C'est tout le monde qui a rejoué. Parlant de joué, vous pouvez vous proposer à l'événement et à l'événement du 23. C'est nécessaire qu'il y ait à l'ananas pour uniquement suivre vous. Oui, nous savons Mr Keshe. Nous savons qu'il est venu. Nous savons qu'il est venu. C'est une occasion de découvrir moi. Il y aura de place pour tout le monde. Un mot envers le promoteur qui est à faire. Oui. Bonne chance et bonne continuation. Parce qu'il y a tout ça. Il 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 y a tout ça. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je voudrais m'amener un J.B. Daverence. Nous recevons beaucoup de jeunes qui sont très talentueux de l'accords de secours, de Parcel et de l'OMN. Il y a 12 minutes de free stage. Le journal ? C'est très fort. Vous êtes en live sur le RTV ? Oui, je suis content de l'interview. Vous avez l'impression que vous êtes en tant que jeune et jeune en tant que joueur de boxe ? C'est évident. Nous savons que cette course est une relation importante. Donc, c'est ce que je voulais dire. À chaque fois, je veux dire que tu parles à l'école, que tu parles pour la culture, la musique, la rap. C'est ce que j'ai fait pour un freestyle 12 minutes, pour que tu puisses le niveau. Pour moi, chaque fois, tout le temps est une étape. Si tu dois avoir une étape, peut-être que tu n'as pas envie de faire un freestyle brut, En 5 minutes, pourquoi pas ? Donc c'est ça. Un mot envers le promoteur de l'événement, Tafa et toute la team. Comment est-ce que tu veux dire par rapport à l'initiative ? Oui, c'est ça. Je vais dire Akatsuki SN, qui a fait un album. Donc, il y a des œufs de lune disponibles sur la plateforme. Il y a deux vidéos de la vidéo. Il y a des rapes qui ont fait un peu de temps. Il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Il y a des gens qui ont fait des problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des initiatives TRZ. Il y a des initiatives très bien. Et on a des nouvelles initiatives. Donc, on a des nouvelles initiatives. Je ne sais pas que le monde est très bien. Mais il y a des premiers premiers premiers. Ils ont fait un peu de promo de l'hippop. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.